Sous-titrage Société Radio-Canada Ah bien salut à tous et à toutes c'est Monsieur Toc, l'homme qui a planché sur cette vidéo pour être sûr de ne pas vous rouler, j'espère que vous allez bien et que vous avez kiffé ma toute première vidéo de l'année, alias les 20 jeux qui risquent de créer la surprise en 2022. Aujourd'hui rien à voir puisque pour terminer ce mois de janvier j'ai décidé de vous livrer mon tout premier vrai test et ce n'est rien d'autre que mon verdict complet sur un jeu qui sortira dans 3 semaines maintenant. mais que j'ai eu la chance de recevoir en version PS5 avec pas mal d'avance. Holy Holy World. Il est donc grand temps pour moi de vous dire si ce troisième volet a de quoi nous faire sauter de joie ou si au contraire, eh bien le jeu se casse la gueule avec perte et fracas. Mais avant de continuer cette vidéo vous le savez j'ai 30 secondes et pas une de plus pour vous parler de mon sponsor officiel à savoir Instant Gaming. Comme tous les mois j'organise un concours pour vous offrir le jeu de votre choix donc si comme les heureux gagnants précédents vous voulez tenter votre chance, eh bien je vous invite à cliquer dès maintenant sur le lien que j'ai placé dans la description. Mais évidemment Instant Gaming propose aussi des milliers de jeux à tarif réduit que ce soit sur PC ou sur console, donc si vous avez envie de faire des économies sur des titres récents ou non, eh bien maintenant vous le savez où aller. Alors vous le savez si vous êtes abonné à ma chaîne depuis au moins l'an dernier, j'avais déjà eu l'occasion de toucher au jeu durant quelques heures au printemps 2021, et ce dans sa version pré-alpha. Mais pour autant et étant donné que c'était déjà très encourageant, bah je vous cache pas que j'avais très très hâte d'avoir la version finale entre les mains. C'est maintenant chose faite et vu que j'ai terminé le jeu en long, en large et en big air il y a quelques jours, eh bien je peux vous dire qu'on a affaire ici à un excellent troisième opus, en espérant qu'il va marcher. Ah oui, parce que certains et certaines d'entre vous n'étaient peut-être pas encore au courant, mais cette Holy Holy World est en réalité le dernier né de la licence créée par les britanniques de chez Roll7 en l'an de grâce 2014. Oui, oui, il y a 8 ans déjà. A l'époque c'était un tout petit jeu PS Vita, puis ça a également cartonné sur PC et PS3 à tel point que les développeurs ont fini par sortir un Holy Holy 2 encore plus abouti en 2015. D'ailleurs la même année que leur très très chouette Mario Hero. Mais quoi qu'il en soit, si vous n'êtes pas trop trop mauvais en mathématiques flip, pas moins de 7 longues années se sont écoulées et le moins que l'on puisse dire c'est que si l'aspect visuel avait déjà grandement évolué entre les deux premiers, bon bah dans ce nouvel épisode il est clair qu'on a encore franchi un sacré gap. Cette fois vous avez en effet affaire à un jeu extrêmement coloré et fluide, puisqu'il tourne en 4K 60fps sur PS5 et Series X, et surtout très fortement inspiré par la direction artistique de la série animée Adventure Time. Et si Jake le chien et Finn l'humain ont vraiment peur de rien, bon bah je peux vous assurer que vous aussi vous avez tout intérêt à ne pas trembler des genouillères face aux challenges qui vous attendent dans le merveilleux monde de Who. Euh de Radlandia, pardon. Bah oui, parce que je vous l'avais pas encore précisé, mais la licence Holy Holy est arrangée dans la case des fameux jeux de type Die and Retry, ou dans notre langue, crève et réessaye, enculé. Votre toit, votre toit ! Alors, bien sûr, je rappelle qu'on est ici face à un tout petit jeu indé vendu 29 balles, donc il est évident que vous n'allez pas pouvoir en attendre autant que si c'était un triple A. Nonobstant, et puisque le taf a été fait selon moi, je dois dire qu'en attendant Skate 4, ainsi que le nouveau jeu Tony Hawk qui arrivera prochainement, bah ça fait largement le café au lit. Enfin au lait, mais bref. Tout comme dans les deux premiers opus, cette Holy Holy World vous impose donc de rider en scrolling horizontal, ça, ça ne change pas, mais en ajoutant tout de même une dimension 2.5D à la recette, en proposant par exemple des chemins de traverse qui donnent lieu à des obstacles plus coriaces, ou encore à des missions annexes données par des PNJ. Concrètement, vous commencerez donc par créer votre personnage, masculin ou féminin au choix, vous modifiez son apparence et hop, vous voilà fin prêt à enchaîner les rails sans même avoir besoin de tomber dans la drogue. Alors, il y a quand même une petite histoire, contrairement aux anciens épisodes. En gros, on vous explique que vous êtes potentiellement le ou la nouvel élu du monde du skate, et que vous allez donc devoir faire vos preuves sur des tonnes de level afin de montrer à vos nouveaux amis de quoi vous êtes capable sur une planche, tout en évitant qu'ils vous prennent en grippe. Ce qui donne donc lieu à pas mal de petites séquences de dialogues sous forme de bulles, et ce à chaque début et à chaque fin de parcours. Vous allez donc très rapidement faire la connaissance de papa, qui n'est pas votre père, je précise, ni votre mère, si on y réfléchit, mais aussi de Suze et de son caméscope baptisé Camille, ou encore de Fat Mike, qui a visiblement quitté le groupe NoFX, le temps de vous accompagner. On appréciera d'ailleurs que le jeu soit entièrement traduit dans la langue de Molière, bien entendu, même si j'avoue que je m'attendais pas à certaines traductions. Ouais, comme celle de Chiffon, par exemple, la skateuse magique qui espère vous voir la remplacer auprès des dieux de la discipline, et qui, dans la version française, a été renommée de façon bien patate, Mousseline. Oui, oui, Mousseline. Nous, les Mousseline, ce ne sont pas nos valeurs. Oula, ok. Mais bref, une fois que vous serez passé par tous les niveaux qui servent de tuto, le jeu considérera que vous êtes d'attaque pour péter le score et amuser la galerie. Et comme dans tous les jeux du genre, je vous le donne en mille, si vous voulez faire des runs de folie sans commettre la moindre faute, et ainsi monter dans les classements, eh bien, il n'y a pas de secret, c'est comme dans Trialevo et compagnie, à savoir recommencer, recommencer et recommencer. Dans Holy Holy World, c'est bien simple, l'entraînement, c'est la vie. Oui, bon, le gras aussi, je sais, mais là, c'est pas le sujet. Clairement, une fois que vous aurez compris comment faire des combos à base de rotation dans les airs, de manuals, de changement de grind, ou encore de placement parfait à la réception de vos sauts, eh bien là, vous pourrez commencer à déceler le vrai potentiel du jeu. Mais comme toujours, les mouvements de base sont ultra simples, donc l'avantage, c'est que ça conviendra à tout type de public, à la fois ceux qui veulent juste kiffer la vibe en plaçant quelques figures de ci-de-là, mais aussi à ceux qui, au contraire, veulent asseoir leur grosse suprématie sur le nez des adversaires. Putain ouais. Personnellement, j'avoue que j'ai adoré m'améliorer au fur et à mesure de mon avancée dans le jeu, et forcé de constater que c'est en partie dû à la super bande-son qui nous accompagne en fond sonore, bien évidemment. Alors, c'était déjà le cas dans les précédents, c'est pas une surprise non plus, mais cette fois, on a droit à pas moins de 32 morceaux de divers artistes de la scène électro-internationale. Que ce soit du Nikitsch, du Fardust, du Anomaly, etc. Donc franchement, y'a pas à chier, ça met tout de suite dans l'ambiance. Idem pour la DualSense d'ailleurs, c'est-à-dire la manette PS5, qui rend l'expérience encore bien plus agréable, puisque les sons de votre skate sortent directement du haut-parleur, que ce soit les roues, les bruits métalliques, quand vous grindez, etc. etc. Vraiment, là encore, le souci du détail est hyper plaisant. C'est intéressant. Ah bah je te le fais pas dire. D'autant qu'en termes de contenu, bon bah là encore, pour un petit jeu, je le rappelle, on a quand même largement de quoi kiffer. Pour résumer, le jeu est divisé en 5 environnements bien distincts, à base d'ambiances, de décors et de couleurs différentes. Et même si malheureusement, j'ai l'interdiction absolue de vous montrer les deux derniers mondes du jeu pour ne pas vous gâcher la surprise, eh bien je peux vous dire que j'ai kiffé chaque level du début à la fin. Et ça tombe plutôt bien. Non, parce que bon, au-delà de ses 42 trophées et de son platine, ou encore de son mode photo, eh bien sachez que cette Holy Holy World propose environ 100 niveaux de base qui viennent tous avec leur propre mission interne. Un peu comme dans un Tony Hawk, si vous préférez. Donc au final, l'ensemble représente un total de 200 défis à réussir, mine de rien. Bah oui. Sans oublier qu'en parallèle à ça, vous avez ce qu'on appelle le multijoueur asynchrone. Donc c'est ni en écran splité, ni en vrai multi-online en direct, mais ça reste le même principe que les fantômes de Trialevo, par exemple. En gros, vous vous battez contre les scores des autres joueurs qui ont tenté les mêmes niveaux que vous, de quoi vous mettre bien bien la pression face à vos amis PSN ou Xbox Live. C'est moi qui vous le dit. Mais figurez-vous que c'est pas tout. Ah ! Et non, parce que le jeu propose aussi une ligue en ligne, pourvue de classement avec montée et descente selon les scores que vous établirez, ou encore le truc bien bien stylé sur lequel j'ai passé énormément d'heures personnellement, à savoir le générateur de niveaux. Et alors là, c'est juste la foire à la saucisse en fait. Vous avez juste à choisir quel type de niveau vous avez envie de tester, et hop, le jeu vous en crée un. D'ailleurs, vous pouvez même cliquer sur le mode aléatoire pour avoir la surprise à chaque fois, et surtout, vous pouvez noter les noms de codes de chaque level, histoire de vous les partager entre potes, et donc, encore une fois, vous l'aurez compris, de vous mesurer à ces petites bites. Enfin bref. On arrive doucement, mais sûrement à la fin de ce test, donc avant de vous lister les points positifs et négatifs de cette Holy Holy World, eh bien je tenais quand même à vous informer qu'à l'été 2022, un premier DLC ajoutera un sixième environnement au jeu, puis qu'enfin, cet automne, le deuxième et dernier DLC ajoutera un septième environnement à l'ensemble. Sachant que dans les deux cas, ils seront bien sûr remplis de nouveaux personnages, de nouveaux chapitres histoire, de nouveaux niveaux bonus, de plein de vêtements, etc. Ah oui, parce que putain, ça aussi, j'ai failli oublier de vous en parler. Heureusement que vous me le dites. Non, parce que je l'avais évoqué brièvement en introduction, mais effectivement, le jeu vous propose de customiser à volonté et à n'importe quel moment votre petit personnage à roulettes. Enfin, votre personnage et vos roulettes. Voilà, c'est mieux comme ça. Non, parce qu'après, vous allez penser que c'est un Stephen Hawking Simulator. Donc bon, bref, tout ça pour vous dire que le titre contient en tout et pour tout pas moins de 500 vêtements à déverrouiller et à équiper sur votre skatos. Que ce soit des casquettes, des sweats à capuche, des coudières, des lunettes de soleil et même des costumes type extraterrestre et Maya l'abeille. Donc bon, c'est vraiment varié et je peux vous garantir qu'on trouve parfois des trucs qu'on qualifiera de vraiment originaux. Mais tu veux que je réinvente mon style et que je me mette ce truc des bites sur la tête, c'est ça que tu veux ? Bam, slip en couronne ! Alors en termes de points forts, j'ai noté que le jeu était agréable à l'œil, bien sûr, la bande son exquise, je vous le disais, le gros contenu et enfin le gameplay jouissif qui nous donne sans cesse envie de recommencer à péter le score encore et toujours. Malheureusement, en termes de négatif, j'ai noté un truc surtout, à savoir que le jeu était parfois vraiment frustrant et rageant, comme dans tous les jeux du genre, bien évidemment. Mais je tiens à le préciser parce que ça vous demandera parfois un sacré temps d'adaptation avant de réussir à kicker certains niveaux, on va dire. Mais bon, ça, je vous laisse le découvrir par vous-même. Voilà donc tout ce que je pouvais vous dire sur cette Holy Holy World qui sort le 8 février sur absolument tous les supports. J'espère que vous aurez kiffé passer ces quelques minutes en ma compagnie. Si vous avez des questions sur le jeu, pensez à me les écrire en commentaire, bien entendu. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir pour soutenir et le partage, bien sûr, de cette vidéo autour de vous, sur les forums, sur les réseaux sociaux et bien sûr à votre entourage et à vos animaux de compagnie. Pour le reste, écoutez, pensez à vous abonner si vous avez envie de voir tout ce que j'ai à vous proposer en cette année 2022 qui s'annonce assez riche. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour ma nouvelle vidéo, mais d'ici là, jouez bien, amusez-vous bien et à très 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 vite. Sous-titrage ST' 501